j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien les dirigeants de la nouvelle algérie nous ont toujours fait croire que le pays se porte mieux économiquement et que nous avons des exportations en hydrocarbures que nous sommes en train d'améliorer la production nationale que l'algérie est en train de développer sa souveraineté économique on est de moins en moins dépendants des produits étrangers que votre industrie commence à se relancer malheureusement ces slogans ces discours sont totalement mensongers ils sont basés que sur du mensonge et sont infondés nerd ou les chiffres officiels c'est même pas mes chiffres aujourd'hui je vais aborder et traiter ce sujet avec des statistiques officielles de l'office national des statistiques l'on s qui est un organisme gouvernemental algérien et celui qui est chargé officiellement de collecter les données et les statistiques retraçant l'évolution démographique sociale et économique du pays l'on s vient de publier un document très intéressant qui retrace l'évolution de l'activité industrielle de l'algérie de 2013 à 2022 les derniers chiffres dans l'année 2021 et 2022 en plein milieu du mandat de l'actuel président de la république les chiffres sur l'activité industrielle du secteur public le document s'est beaucoup concentré sur le secteur public les chiffres dans l'industrie dans la production industrielle du secteur public parce que malheureusement il ya énormément de secteurs industrielle d'algérie où c'est dominé par le secteur public qui m'a les hydrocarbures qui m'a éliminé les carrières qui m'a la construction les industries chimiques c'est essentiellement des grandes entreprises tactiques c'est le secteur public qui dispose d'investissements importants et qui exercent des monopoles même sur des filiales industrielles entières en algérie ça en parle très très peu on parle du monopole d'algérie télécom on parle du monopole d'air algérie on parle du monopole de plusieurs sociétés de l'état sur plusieurs domaines mais on oublie que l'état aussi a des monopoles dans le pétrole dans le gaz dans pas mal de fil d'idées d'industries chimiques etc qu'il faut l'évolution de la production industrielle en algérie à l'exception des hydrocarbures il n'y a aucune évolution positive effectivement exception de l'énergie grâce aux hydrocarbures qu'elle est une croissance de l'activité de la production dans la production industrielle la production tout court parce que l'hydrocarbures c'est pas vraiment de l'industrie on l'appelle c'est industrie mais c'est pas une industrie à forte valeur ajoutée c'est l'extraction de matières premières c'est la transformation minime et minimaliste ou la minima de la matières premières ensuite exporter du pétrole pure et du gaz naturel c'est à dire nous on n'utilise pas beaucoup d'autres pétroliques de gaz la majorité de nos exportations des hydrocarbures c'est de la matière brute c'est pas des matières et des produits de valeur ajoutée des produits industriels et des produits transformés à partir du pétrole et du gaz c'est à 30 jusqu'à 70% et uniquement entre 65 et 70% c'est des matières brutes c'est du pétrole brut et c'est des du gaz naturel bon le secteur de l'énergie craignant en 2022 effectivement une augmentation de la production de 7,3% en 2021 une augmentation de la production de 8,2% il y a des chiffres intéressants par exemple dans certains trimestres à 2022 8,9% 8% entre 8 et 7% la production dans le secteur de l'énergie elle est entre 8 et 7% même la production d'électricité en algérie se porte bien grâce au gaz naturel on arrive à produire notre électricité à développer la production d'électricité donc l'énergie ça se passe bien grâce au pétrole et au gaz mais à part l'énergie on va chauffer les mines et carrières d'autres domaines que l'énergie les mines et carrières par exemple en 2021 une augmentation de la valeur de la production de 3,1% en 2022 0,7% 0,7 au contraire qu'il y a une croissance très légère 0,7% en 2022 et pourtant les mines et les carrières c'est important on a des minerais de fer on a du phosphate le marbre il y a plein de minerais qu'en algérie on aurait pu développer malheureusement le monopole sur les richesses naturelles du sous sol du pays et le monopole du pétrole et du gaz et nous avons énormément de minerais sur le fer le phosphate ou la dôtre le magnésium on a déjà parlé sur algérie part il ya des minerais non on parle même de sa possibilité d'exploiter les terres rares en algérie certains minerais importants pour les les industries électroniques mécaniques modernes l'évolution dans le secteur des mines et carrières 0,7% ridicule par contre un secteur stratégique qui m'a les industries scéniologiques métalliques mécaniques électroniques et électriques il ya une baisse de l'activité extrêmement inquiétante en 2022 en 2021 l'activité de ce secteur stratégique parce que ça c'est de l'industrie c'est du logique transformation du fer métallique transformation du fer et produits métalliques mécaniques mécaniques électriques et électroniques ça c'est de l'industrie c'est comment produire des produits électroménagers les engins mécaniques les voitures les pièces les pièces de rechange des machines industrielles ça c'est le coeur de l'industrie ça c'est la vraie industrie c'est même plus que l'hydrocarbures et les mines et les carrières c'est la transformation industrielle les pays industrialisés ce sont les pays qui ont des industries mécaniques électroniques et électroménagers ou là des industries scéniologiques très développés ça c'est la vraie c'est le coeur de l'industrie parce que c'est là le processus c'est là où il ya le plus de valeur ajoutée tu prends une matière première tu la transforme en un produit fini que tu dois commercialiser ou l'exporter c'est ce qui fait le prestige ou la grandeur ou la croissance de ton économie parce que quand il ya plusieurs valeurs ajoutées les pays à la belgum qui ont la matière première ne sont pas plus riches que les pays qui transforme les matières premières ont un véritable produit de consommation industrialisée des consommations finales dans le secteur qu'est l'état l'industrie sidérurgique mécanique électronique et électrique c'est une baisse de l'activité de 11,6% en 2022 11,6% durant le travail premier trimestre premier trimestre une baisse de l'activité de 28,5% deuxième trimestre une baisse de l'activité de 18,7% troisième trimestre une baisse de l'activité de 7,3% le dernier trimestre 38% c'était trop tard 11,6% de baisse d'activité c'est énorme il n'y a plus un recul de plus de 10% pour le secteur industriel qui a le plus de valeur ajoutée pourquoi parce que les industriels en algérien c'est qu'elle m'a redmouche et les endroits représentants c'est qu'elle m'a redmouche pour la matière première parce que pour fabriquer des vies des pièces de rechange ou là pour fabriquer des véhicules des composantes à des véhicules ou là des machines industrielles il faut de la matière première il faut aussi des équipements industriels quand tu ne peux pas importer quand tu as une usine il y a des machines il y a des pièces de rechange aussi il y a de la maintenance il y a des équipements l'industrie elle a des besoins les besoins de l'industrie quelquefois les machines que j'ai pour remplir l'étranger il faut les ramener depuis l'étranger ce que c'est là qu'une machine c'est une pour la réparer il faut l'importer pour importer la pièce c'est des procédures bureaucratiques c'est des papes c'est de la paperasse comme l'algérie a limité comme le gouvernement actuel le régime actuel travers ses multiples gouvernements à appliquer une très stricte une très stricte diminution et interdiction des importations ça a occasionné quoi ça a occasionné que même les producteurs même ceux qui produisent des produits industriels à forte valeur ajoutée n'ont pas la possibilité d'avoir les pièces de rechange n'ont pas la possibilité d'avoir la matière première n'ont pas la possibilité de 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 créer de de d'entretenir leurs usines et du coup maquette sans matière première sans des équipements sont une bonne ressource humaine on va parler de la ressource humaine plus tard le secteur de l'industrie mais il chiche même chiche quelle il a une chute de plus de 11% 11 7 avec certains trimestres une chute de plus de 28% ça prouve que l'industrie en algérie elle est encore plus faible qu'avant elle dit en 2022 en pleine année de de boue économique parce que 2022 à cause de la guerre en ukraine les prix du pétrole et du gaz ont explosé l'algérie a commencé à gagner beaucoup d'argent beaucoup d'argent normalement avec tous les résultats l'année 2022 normalement c'est là où l'algérie devait investir et booster sa production nationale puisque elle a commencé à engranger des recettes importantes comme on les suivent tout à l'heure dans le secteur de l'énergie une croissance de 8 à 7% appréciable un autre secteur industriel les matériaux de construction les matériaux de construction une évolution une baisse de 1,7% en 2022 en 2021 c'était une baisse de 9,4% il ya des trimestres par exemple oui le secteur des matériaux de construction a baissé l'activité de ce secteur a baissé de 10,3% le premier trimestre de l'année 2022 9,9% deuxième trimestre au tract les derniers trimestres à 12,0% ce qui a limité la chute de l'activité dans ce secteur un secteur important les matériaux de construction ça dépend du btp ça dépend du btp abel comme contre le btp tout va tout va l'économie va bien c'est un fameux adage l'une des lundi miroir de la bonne santé de l'économie d'un pays c'est le btp quand un pays construit des infrastructures construit des logements fait lancer des gentils à rouler ce pays là c'est un pays dynamique il ya de la croissance il ya des projets et des idées les matériaux de construction et j'ma dépendent du btp comme et de moins en moins de projets de construction comme 2021 2020 2022 le pays n'a pas vraiment fait grand chose à cause de la mauvaise gestion de la pandémie de la covid-19 et que les entreprises algériennes dans le btp notamment les entreprises privées à l'ado c'est des chiffres du secteur public on n'a pas les chiffres du secteur privé le secteur privé c'est encore plus catastrophique et les entreprises étatiques soutenues par l'état ils ont eu une baisse d'activité importante passe dans certains trimestres le matériau de construction de 10 à 9% m'a adra qu'un secteur privé n'a pas été ni soutenu ni assisté ni ou est l'eau il n'a pas eu ni de politique de soutien financier ou d'accompagnement qu'elle dit ça jusqu'à 2023 où l'état a commencé à relancer certains projets de logements à l'adl2 et les amas d'arroach à bouddhura en 2024 mais durant les trois premières années du monde à de tribune le résultat est là qu'elle est à bimane al-canima qu'elle est un recul extrêmement important de 10 à 9% pratiquement similaire et semblable au recul de l'activité dans le secteur des industries scéniologiques métalliques mécaniques électroniques et électriques n'est pas dans notre secteur le secteur des industries chimiques les industries chimiques en algérie ça dépend du pétrole et du gaz quand il y a le pétrole et le prix du pétrole et du gaz ça augmente l'industrie chimique se porte bien d'ailleurs c'est pour ça qu'en 2022 une augmentation de 5,4% alors qu'en 2021 c'était voilà c'était pas très très important c'était pas une augmentation c'était pas une croissance importante mais comme parce que nous avons pas beaucoup d'industrie chimique très développée en algérie c'est les dérivés du pétrole et du gaz notamment les carburants notamment les produits chimiques ici du pétrole et du gaz mais c'est un secteur qu'on devrait développer parce qu'il ya beaucoup d'argent à gagner il ya beaucoup d'exportation à valeur ajoutée qu'on peut faire dans ce dans ce domaine il ya beaucoup produit il ya beaucoup de produits ici du pétrole et du gaz qui sont les produits industriels et qui sont les matières premières pour les grandes industries des pays industrialisés malheureusement on n'arrive pas à les développer mais ça va ce secteur se porte bien grâce à la bonne santé des prix du pétrole et du gaz depuis 2022 l'agroalimentaire qui est un secteur important et pas son taux d'augmentation uniquement de 2,8% en 2022 il n'y a pas de dynamisme pourtant l'agroalimentaire nous avons énormément de besoins nous avons une force consommation nous avons des 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 besoins pour la population et une des pénurie de certains produits alimentaires les pays se sont envolés une des plus forte dépendance vis-à-vis des produits et en danger la souveraineté alimentaire est un défi important pour l'algérie normalement le secteur agroalimentaire au regard de la démographie algérienne de l'importance du marché algérien il est toujours des normalement nous sommes à son activité normalement doit connaître des taux de croissance qui dépassent les 10% ce n'est pas le cas malheureusement 2,8% il y a même des trimestres où le secteur de l'agroalimentaire a baissé de 5,2% 2% en général en 2022 là dans l'agroalimentaire la croissance de la production a été uniquement de 2,8% très faible mais dans le secteur du textile un secteur important on importe pour plusieurs milliards de dollars bon on estime l'importation des vêtements en algérie à 2 milliards de dollars elle a beaucoup baissé parce qu'il y a eu beaucoup de restrictions dans l'année mais malheureusement le textile en algérie qu'elle est à bimane al-karim qu'elle est à bimane al-karim c'est un secteur qui était extrêmement c'est un secteur qui était extrêmement important extrêmement important en 2021 par exemple nous avons importé pour 200 795 300 millions de dollars de vêtements parce que texte n'est pas que le vêtement il ya aussi le textile dans les textiles industrielles donc on le raf les vêtements et nous avons exporté pour 26 3 millions pour 26 mais pas 27 millions de dollars les importations de chaussures burke étaient de à peu près 180 millions de dollars en 2021 alors qu'avant alors que les exportations terroir c'était uniquement de 242 mille nous sommes un pays capable de de développer l'industrie du textile la main d'oeuvre n'est pas chère proximité avec les pays européens qui sont les grands consommateurs du textile et des vêtements notamment la tunisie elle a réussi dans ce domaine là le maroc est en train de réussir dans ce domaine là la tunisie elle avait réussi mais elle est en crise j'aime remarque en france vous faites des supermarchés monoprix vous allez voir de plus en plus de vêtements fabriqués au maroc nous avons une grande capacité pour développer le textile qui en algérien les années 70 et les années 80 était l'un des fleurons de l'industrie algérienne en une communauté l'un des fleurons de l'industrie algérienne malheureusement donc à classe la preuve l'industrie du textile une chute de 10,2% dans l'activité la production dans le secteur de la l'activité de la production dans le secteur du textile en algérie dans les industries du textile une chute de 10,2% 2022 c'est impressionnant en 2021 ça a été une chute de 11,5% qu'est une des trimestres par exemple troisième trimestre de l'année 2022 les industries du textile ont connu une chute de leur production de plus de 30% 30,7 alors que le textile on a tout pour développer en algérie une grande industrie du textile où ils ont fait un grand complexe industriel en partenariat avec une société tactique algérienne mais tous les investissements qui ont été promis dans ce secteur sont bloqués parce qu'il y a la bureaucratie algérienne qui effectue le blocage de l'importation des équipements industriels les textiles on a besoin d'équipements on a besoin de technologies certaines matières premières du coup comme l'algérie elle est elle cultive les blocages l'algérie la nouvelle algérie post populaire elle cultive les blocages elle cultive les 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 obstacles regardez une chute de l'activité de la production de plus de 10% avec certains trimestres une chute de plus de 30% qu'inertons par exemple les industries du cuir l'algérie elle a vu une industrie du cuir important c'est la seule qui est en train d'augmenter par exemple en 2022 elle a augmenté de 40% ça prouve qu'il y a des investissements très importants très importants là c'est vrai il faut dire bravo aux acteurs industriels publics dans les industries du cuir mais bon 40% par rapport à des années 2020 et 2021 qui était une véritable catastrophe les industries du bois par exemple les industries du bois en algérie une baisse de l'activité et de la croissance de 11,6 pour cent la production dans le secteur des industries des bois ça a baissé de 11,6 pour cent 2022 qu'elle est là il ya eu les quels les premiers trimestres par exemple de l'année 2022 une baisse de la production de 20,9 pour cent ensuite le deuxième trimestres une baisse de la production de 28 pour cent ensuite le troisième trimestres une baisse de tant et un pour cent heureusement au dernier trimestre de l'année 2022 c'est les derniers chiffres actualisés que nous avons l'augmentation de la production dans les industries du bois a augmenté de 49% il ya eu un réveil tardif vers la fin de l'année vers le dernier trimestre les trois derniers mois de l'année en général des années du bois ont baissé aussi de 11,6 pour cent et en général en conclusion les industries du bois la production est en recul les industries du textile la production est en forte recul les industries métalliques mécaniques électriques électroniques en forte recul les matériaux de construction en recul mis à part l'énergie et l'agroalimentaire et les industries chimiques qui dépendent du pétrole et du gaz aucune croissance industrielle n'a est remarquable n'a été enregistrée en énergie c'est ce qui explique pourquoi nous sommes sous-développés à la vérité quand tu as des 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 pèses de production de 10 11 et dans certains trimestres de 30 de 20 à 30 plus de 30 pour cent dans des secteurs clés comme l'industrie mécanique électronique électrique qui met les textiles qui met le bois en tout cas c'est des industries clés parce que ce sont des secteurs qui te permettent d'exporter si on pouvait exporter le bois si on pouvait exporter textile si on pouvait exporter les matériaux de construction si on pouvait exporter les les engins mécaniques les produits électroménagers c'est comme ça qu'on pourrait développer l'algérie c'est comme ça qu'on pourrait devenir un pays émergent et c'est comme ça qu'on peut avoir une croissance économique de 6 à 7 pour cent voire plus comme les véritables pays émergents et c'est comme ça qu'on peut améliorer la prospérité de la de notre pays et faire permettre aux salariés ou algériens de gagner des bons d'avoir des bons salaires d'améliorer leur niveau de vie et de créer du dynamisme économique dans notre pays malheureusement tant que nous avons un secteur public secteur industriel en panne la je dis bien la je vous les emplois une perte d'emplois les entreprises publiques il ya une perte d'emplois en 2022 une perte de plus de presque 7000 postes 7000 postes en été 6 955 ont été supprimés entre 2021 et 2022 dans le secteur industriel 6 955 que même le secteur ta la l'industrie et mécanique je corrige merci de me permettre de corriger 6 955 postes d'emploi a été supprimés dans le domaine des mini des carrières rien que dans le secteur des mini des carrières dans le secteur des industries mécaniques électroniques 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 il ya eu une surprise une perte de 7 997 en postes d'emploi entre 2021 et 2022 les autres secteurs matériaux de construction 111 postes d'emploi ont été perdus l'agroalimentaire ça va il ya eu 238 nouveaux postes qui ont été créés dans l'agroalimentaire uniquement 238 nouveaux postes c'est quand même mieux que de perdre des postes qui m'acceptent des milliers des carrières 6955 encore une fois les industries idéologiques métalliques et mécaniques avec 7097 emplois qui ont été supprimés et perdus les industries chimiques ça va ils ont créé 59 postes d'emploi en 2022 uniquement 59 au moins il n'y a pas eu de perte d'emploi les industries du textile 180 postes d'emploi ont été perdus en 2021 alors les industries du bois 129 emplois ont été perdus les industries de cuir et des chaussures 39 postes d'emploi ont été perdus les deux secteurs les plus qui souffrent ce sont les mines et carrières avec une perte d'emploi de 6 955 et les industries idéologiques métallurgiques électroniques et électriques avec une perte de plus de 7000 postes d'emploi donc il n'y a pas de diversification d'économie en Algérie il n'y a pas de relance il n'y a aucun développement il y a eu des emplois qui sont perdus il y a eu des baisses d'activité extrêmement importantes c'est un pays qui est de moins qui produit de moins en moins et qui crée de moins en moins d'emplois et les chiffres de l'ONS sont implacables donc malheureusement c'est à cause de cette situation chaotique que notre pays demeure sous-développé et c'est pour cette raison qu'il s'appauvrait de plus en plus c'est dangereux il faut un changement en urgence il faut un redressement en toute urgence il faut un changement en plus